à quatre astres très bientôt et Hélène vient de me dire qu'elle est en passage ici aux Etats-Unis et en même temps va profiter son passage pour vous parler un petit peu d'un film qui sera présenté à Berkeley, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité la seule raison de la matière jouée, dont je vous remercie de donner la parole, c'est que je suis la fille de la star, qui est bien connue d'ailleurs des cinéphiles, d'un vieux film muet qui s'appelle La Passion de Jeanne d'Arc et qui est tout à fait originale. D'accord, et donc ça c'est votre fille, ah plutôt votre mère, n'est-ce pas ? Oui, parce que si c'était ma fille, je dois dire que je serais bicentenaire. Non, mais elle a l'air tellement jeune qu'elle passerait pour une fois... Elle était jeune, chacun de nous est jeune un jour, mais elle n'est pas si jeune, n'avait pas l'âge de Jeanne d'Arc. Elle avait une quarantaine d'années lorsqu'elle a tourné 35 ans, lorsqu'elle a tourné ce film, qui en France est un film culte, parce que c'est le dernier film muet de cette époque, qui est tourné en 1927 et qui a été projeté la première fois au Danemark, à Copenhague en 1928. Donc c'est très loin de nous, c'est une espèce d'Antiquité que l'on vénère, comme toutes les Antiquités. Et c'est toi qui a écrit le livre ? Alors, mon fils était également un comédien, mais lui, il n'y prend de cinéma, puisqu'il a été un des acteurs d'Eric Romer, qui est bien connu en Amérique. Donc ça c'est ta mère et ça c'est ton fils ? Voilà, ma mère et mon fils. Et tous deux se sont suicidés. Ma mère a 54 ans et mon fils, elle a 35 ans, donc lui n'a pas eu le temps de se faire un grand nom dans le cinéma. Et il a eu quelques beaux rôles, mais il s'est suicidé. Il était beau en même temps. Il était magnifique, il a même été top modèle dans sa jeunesse, de façon à gagner un peu d'argent. Donc c'est un peu choquant qu'un homme aussi beau trouve une raison de se suicider. Le suicide est toujours quelque chose de très éprouvant pour ceux qui l'entourent. Ah d'accord. Je vais peut-être parler plutôt du livre. Est-ce que c'est un livre autobiographique ? Pas du tout. Ma vie d'ailleurs est de peu d'intérêt entre ces deux monstres sacrés. Tous deux avaient le... ça n'est même pas le caractère, c'était des êtres qui vivaient le théâtre. Et c'était donc d'un rapport extrêmement difficile. Et ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la mort de mon fils. Comme il n'avait pas eu le temps de se faire un nom, j'ai voulu accrocher son nom à celui de sa grand-mère qui elle est célèbre. Par un seul film qu'elle a tourné, cette passion de Jamda, est la seule chose qu'on connaisse d'elle. Et on croyait en général que c'était une inconnue qui avait tourné un grand film. En réalité, c'était une très grande star du théâtre. Elle avait une vie théâtrale extraordinaire. C'est la Brigitte Bardot de son époque. Ah bon ? Absolument. Elle est belle en plus. Absolument. Elle est très belle. Et ton fils a joué combien de rôles finalement pendant sa jeunesse ? Pardon ? Est-ce que ton fils a joué quelques rôles lorsqu'il était jeune ? Évidemment, il a joué Le Genou de Clair d'Éric Romère. Il a joué dans Perceval de Galois. Et il a été le partenaire de Meryl Streep dans La Maîtresse du Deux Temps Français. Il a été la vedette dans un film de prestige de Santelli pour la télévision. Il a été Lancelot du Lac. Et puis quelques rôles au théâtre. Mais encore une fois, il n'a jamais atteint la notoriété. D'accord. Il n'en a pas eu le temps. C'est la raison de ce livre. Alors, c'est une biographie. C'est la biographie de Falconetti. J'ai essayé de faire un parallèle avec son petit-fils qui est né trois ans après la mort de sa grand-mère. Donc, ils ne se sont pas connus, bien sûr. Et cette biographie finalement est dévorée par la grand-mère parce qu'elle a une vie extrêmement romanesque. Qui coïncide avec celle de ton fils un peu. Les caractères. Coïncide. Coïncide. Et finalement, c'est le dernier chapitre que j'ai pu... Il y a des photos ? Il y a beaucoup de photos. Ah, d'accord. Et ça, c'est ton fils, c'est ça ? C'est dans le dernier chapitre que j'ai pu parler de mon fils. D'accord. Oui, je l'ai vu à la fin. Donc, non, je ne veux pas te faire de peine, mais quelle est la raison du suicide ? Est-ce qu'il l'a laissé ? Non, il a été suicidé. Il y a des êtres qui sont suicidaires. Il était angoissé, très angoissé. Et à la fin de sa vie, il n'a plus pu supporter l'angoisse. La vie, oui. Il n'était pas fait pour le monde. Il avait des rapports très difficiles avec autrui. Et il a été dominé par le monde qu'il écrasait. Donc, il a pris des pilules ? C'est comme ça qu'il a... Non, non, il s'est jeté par la fenêtre. Non. Alors que ma mère, elle, a pris des pilules. Et après avoir détruit tout autour d'elle et en elle, c'est-à-dire sa vie même, elle a échoué pendant la guerre en Buenos Aires, en Argentine, sans un sou. Et sa vie était terminée parce que sa carrière était terminée. Et elle s'est tuée à 54 ans. C'est choquant, deux. C'est choquant. Tu as eu une vie assez marquée. Et bien, c'est-à-dire que quelquefois, on se demande, comme je suis relativement normale, je suis, comme je le dis souvent, épargnée par le génie, épargnée par le génie, qui est une chose terrible à supporter, le génie. Alors, je survis une très, très vieille dame qui témoigne, qui suis là pour rappeler que ces deux êtres ont existé. Ah, c'est gentil, oui. Enfin, ce n'est pas gentil, c'est plutôt ton devoir de le faire, c'est ça ? Et donc, c'est toi qui as écrit ce livre, c'est ça ? Alors, j'ai écrit ce livre, qui est édité en France, et qui a eu tant de succès qu'il y a un presse-bousse extraordinaire, qu'il n'en reste plus. Il est complètement épuisé. Et je cherche un peu à le faire rééditer. Et j'aurais aimé qu'il soit édité. Et j'aurais aimé qu'il soit édité. Mais mon fils a écrit, il a voulu aussi un manuscrit, que je cherche à faire éditer aux États-Unis, parce qu'il a beaucoup vécu à New York. Et c'est une sorte de journal qui parle de sa vie à New York aussi, et des gens extraordinaires qu'il a rencontrés, les vedettes de l'époque, dans la chanson. C'est toi qui l'a encouragé vers cette carrière, ou c'est parce que sa grand-mère... Non, non, ni l'un ni l'autre. Il avait les yeux fixés sur cette femme extraordinaire. C'était sa grand-mère ? Et ça l'a beaucoup influencé. Il voulait faire renaître, en somme, le théâtre à travers Falconetti. Mais à une époque où on ne jouait plus du tout comme ça, ma mère, c'était encore un jeu à la Sarah Bernard, un peu. C'était un peu quelque chose, une tragédie qui était à cette époque-là. Alors que maintenant, on parle comme dans la rue, dans les films. Il faut être comme dans la vie banale. Or, ce n'était pas son genre du tout à lui. Il était aussi pour les extrêmes, les grandes envolées lyriques. Et quelle base spirituelle lui as-tu donnée ? Mais je ne donne rien. Moi, il s'est donné à lui-même sa base spirituelle, croyant en Dieu. Non, non, mais je voulais dire, quand tu l'as élevé petit, s'il était entre tes mains, tu lui as donné quand même une petite base. Est-ce que vous aviez... Est-ce que tu lui donnais des bases ? Je ne crois pas à ça. Je voudrais dire que, d'une façon générale, je crois que c'est en vivant soi-même que l'on donne une empreinte aux enfants qu'on aime. Ils vous voient vivre, ils vous voient penser, et ils en font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Mais je ne crois pas qu'on dirige les gens envers eux. Non, mais oui, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand j'étais jeune, on me disait... C'était le devoir de mes parents de me dire qu'il ne faut jamais se suicider, que c'était une chose, disons, qui était un péché. Donc, même si l'idée m'est passée par la tête, ça m'est bloquée parce que mes parents m'avaient toujours dit de ne jamais le faire. Alors, je dois dire que je n'ai jamais considéré ça comme un devoir parce que je n'y ai jamais pensé. Le suicide est une chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Et de plus, je ne pense pas tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est un péché. Je pense que tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur d'un être quand il le fait et que ça peut être... Au contraire, il a dans la dernière page de son manuscrit que je tente de faire éditer, il décrit absolument les sensations de quelqu'un qui se jette par la fenêtre. Et dans cette description, qui est très éprouvante, qui est la fin de son livre, il l'écrit 30 ans avant, enfin 20 ans avant de se suicider. À 14 ans alors ? À 15 ans, oui. Et en décrivant ceci, il y a quelque chose de spirituel dans ça parce qu'il parle de Dieu, il dit qu'il s'en va vers Dieu, que c'est pour lui un envol, un envol vers Dieu. C'est la vérité en fait. Alors donc ce n'est pas un péché. Non, mais c'est quand même... Enfin, je ne le considère pas comme un péché et je n'ai jamais parlé de cette chose à laquelle je ne pensais pas quand j'étais avec lui. L'exemple, tu ne l'as pas donné des... Tu ne l'as pas dit, ne fais jamais ça. Mais enfin, ce n'est pas grave. Non, sûrement pas. Je n'ai jamais dit, ne fais jamais ça parce que ça ne m'est pas venu à l'idée. Je lui ai dit d'aimer la vie comme je l'aimais et par conséquent, il m'a vu vivre ma foi puisque moi aussi je crois en Dieu. Donc il m'a vu vivre selon ce que je crois et moi ce que je crois, c'est que c'est l'amour qui nous dirige, l'amour de soi-même et l'amour des autres. Lui-même ne s'aimait pas et c'est ça le problème. Ah d'accord, d'accord. Voilà, et souvent c'est le cas des gens angoissés, c'est qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ah, ça c'est une grande idée. Pourtant, je suis sûre étant donné qu'il a eu des rôles et tout, il avait quand même eu des gens qu'il aimait finalement. Enfin, parce qu'il était quand même aimé. Qu'il aimait ou qu'il aimait... Qu'il aimait lui, mais il était aimé. Mais il était très difficile. Comme sa grand-mère, il était de rapports extrêmement difficiles. Ah bon ? Mais il était aimé par sa mère. Est-ce qu'il avait une soeur ou un frère ? Non, ils étaient tous seuls. Ah d'accord, voilà. Ça, c'est aussi un peu difficile pour un enfant. Donc, ça, ça parle surtout de... Pas de toi du tout. Pas moi du tout. Et puis je n'entends pas parler de moi. Ah d'accord. Ça, ça m'appartient. D'accord, donc c'est plutôt privé. Mais toi par contre, tu n'as suivi ni la voix de ta mère. Non, parce que je n'avais pas de talent. Et surtout parce que j'avais une telle admiration pour cette femme que je ne me voyais pas aller sur ses traces. Je ne m'aurais pas accrochée au point de vue du succès. Et moi, je voulais me faire aussi une identité, comme on dit, un prénom. Et j'ai donc suivi une voix totalement différente parce que j'ai su juriste. J'ai donc été avocat à la Cour de Paris pendant 28 ans et ensuite magistrat en Polynisse. Et maintenant, tu es retired, c'est ça ? Et maintenant, j'ai 83 ans. Je trouve que c'est une identité suffisante pour se promener à San Francisco. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu as l'air assez, c'est-à-dire, ta nature est assez optimiste, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Pourtant, les avocats sont plutôt le contraire à San Tosson parce qu'ils ont toujours les problèmes de leurs clients. Mais tu n'as plus de clients, donc c'est pour ça. Ah non, mais pardon. Mais j'ai toujours les problèmes de mes anciens clients car j'ai défendu beaucoup de criminels. C'était ma fiscalité. Et j'en ai fait... J'en ai sauvé, si on peut, d'entre guillemets beaucoup. Et ils sont restés mes amis. Ils sont à ma table. Ils rencontrent mes autres amis. Et je veux absolument les considérer comme des êtres dans le monde, comme n'importe qui d'autre. Et c'est ce qu'on appelle la réinsertion. Ah, d'accord. Dans le monde normal. Tu gardes contact avec les gens que tu as aidés, c'est ça ? Certains, ceux qu'ils désirent. Ah, bien sûr. Ceux qu'ils désirent. D'accord. Et tu... Maintenant que tu es, disons, à la retraite, tu occupes ton temps comment ? En écrivant et en voyageant, c'est ça ? Surtout ? En écrivant, en voyageant. Non, mais vous savez, je souhaite que vous arriviez à ce grand âge, mais le temps n'est plus le même. Ah bon ? Alors, c'est le contraire de ce qu'on pourrait croire. Quand on est jeune, on bourre sa journée, on fait des choses, on en a, on en a. Moi, la journée commence à 5h et finit à 4h du matin. Comme vous, sans doute. Mais alors, quand on est âgé, on voit arriver le soir, on croit qu'on vient juste de se lever. Parce que tout est plus lent. Les gestes sont plus lents, les pensées sont plus lentes. Et donc, les journées passent trop vite. Ah bon ? Voilà. Ah bon, d'accord. Moi, par contre, j'ai l'engagement si je ne suis pas occupée. Il faut toujours que je sois occupée. Mais je crois que je suis occupée. Mais vous dire, à côté de ce que je faisais, je ne suis plus occupée d'une façon pratiquement utile. Je suis évidemment la confidente de beaucoup de chagrin, de beaucoup de conseils. Et puis, comme vous dites, j'écris un peu et le temps passe. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a, à propos de lois, est-ce qu'il y a des lois pour les avocats de s'arrêter de travailler à un certain âge ? Non, pas du tout. Il y en a qui ont mon âge et qui continuent. Ah bon, donc tu pouvais continuer si tu voulais. Oui, comme avocat. Mais j'ai cessé d'être avocat pour devenir magistrat à la fin de ma vie professionnelle. Et là, il y a un arrêt. Ce sont les fonctionnaires, les juges, en France. Et tu ne peux pas reprendre en privé ? Parce que tu as l'air assez alerte. Non, mais le métier de magistrat est le plus frustrant du monde. Autant j'ai prouvé de bonheur dans le métier d'avocat où on a l'impression d'aider quelqu'un, autant comme juge, c'est frustrant puisqu'on est supposé faire la justice. Et la justice n'est pas de ce monde. C'est terrible. Non, non, mais ce que je veux dire, tu peux redevenir avocate et des gens involontaires peut-être. Oui, mais je ne le désire pas. Je crois que j'ai fait mon temps et je laisse la place aux autres. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Non, mais tu peux mettre à l'expression des autres ton knowledge, tes connaissances gratuitement. Oh, bien sûr. Mais vous savez, j'ai assis avec mes amis qui ont beaucoup de problèmes, et mes amis de votre âge, j'en ai beaucoup. Et beaucoup me demandent conseils parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de soucis. Tu les aides ? Les autres qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup de soucis parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et comme moi, je n'ai ni argent, ni avant, ni tout ce qui peut procurer du chagrin ou du souci, alors je suis à leur disposition pour mettre un peu de soleil dans leur vie. D'accord. Et tu aides les deux ? J'aide ceux qui le désirent. Ah, d'accord, c'est gentil, c'est bien. Et donc, je suis très contente que tu connais Christine. C'est donc une amie que tu as rencontrée ? Non, Christine Bessac est l'amie d'amis de France, de Français, qui sont mes amies de l'âge de Christine, et qui m'ont recommandé à elle, sachant que je venais me promener à San Francisco. et c'est une femme que je connais peu, mais qui est absolument délicieuse et qui s'est mise à ma disposition pour m'organiser un peu des rencontres homosexies. Donc, c'est très agréable, puisque je fais ta connaissance. D'accord, d'accord. Oui, non, elle est très gentille. D'ailleurs, elle m'a apporté un guest aussi la semaine dernière. Elle fait ça, disons, en volontaire. Elle a fait ça pour plaisir. Ah oui, elle fait par gentillesse. Oui, oui, elle n'est pas payée. Elle fait du public relation. Enfin, j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'amis à contacter que je ne connais pas, mais par mes amis français qui viennent souvent à San Francisco. D'accord. Et pour ceux qui n'auront pas peut-être l'occasion de voir le film, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques impressions de ce film ? Est-ce que tu pourrais nous donner ce que tu penses du film, tes impressions personnelles ? Je pense qu'il est absolument extraordinaire. Il est bien sûr corrément. Et très, très émouvant. Ah bon ? Ah oui, on en sort absolument. déchiré. Enfin, c'est un film remarquable qui est en muet. On pourrait dire qu'il est privé de quelque chose. Et c'est le contraire. La projection de ces gros plans, de visages hallucinés, a un effet extraordinaire parce qu'il est muet, justement. et aussi parce que tout est vrai là-dedans, ce qui est très rare. C'est-à-dire que ma mère pleure vraiment des larmes. Elle est vraiment rasée aux petits ciseaux parce qu'on disait que ça ne repoussait pas après les cheveux. Alors, c'était comme ça que Jeanne d'Arc avait été... Et puis, c'est historique. Tout est vrai. Les paroles sont prises dans le procès de Jeanne d'Arc. Alors, quand on fait une saignée, c'est du sang. Non pas celui de Falconet, mais d'une malheureuse figurante. Elle a des chaînes aux pieds et elle a du mal à chaque pas parce que vraiment, ce sont des chaînes et des boulets. Tout est vrai. On lui crache à la figure, ce sont des crachats. Alors, cette vérité est une chose que l'on ressort de l'autre côté quand on est devant l'écran. Cette vérité transperce l'écran. Et Dreyer était un être tellement exceptionnel que Michel Simon a fait ses débuts dans ce film. Il est un figurant. Michel Simon est un grand acteur français que peut-être vous ne connaissez pas ici. Mais qui faisait un moine. Alors, il n'y a pas de figurants, tous sont extraordinaires. Et tous les matins, il arrivait au studio pour tourner. Et tous les matins, Dreyer lui demandait de montrer son crâne pour s'assurer qu'il n'était pas séché le coiffeur, se rafraîchir la tonsure. Alors, Michel Simon dit à Karl Dreyer, le metteur en scène, « Mais pour quoi faire ? Puisqu'on ne voit pas mon crâne. Je tourne, j'ai, je joue avec une calotte de prêtre sur la tête. » Et Dreyer lui répond, « C'est parce qu'il faut que vous vous sentiez un moine. » « Vous êtes tonsuré comme les moines. » Et donc, vous devez entrer vraiment dans la peau du personnage. » Il était très exigeant. Si bien que ma mère, lorsqu'elle a vu les premiers roches, parce qu'elle restait après le tournage, elle discutait avec Dreyer devant les roches, pour savoir ce qu'on garderait ou pas. Et quand elle s'est vue sans maquillage, avec des gros plans qui montrent la moindre ride, le moindre bouton, elle lui dit, « Mais personne ne va plus me faire tourner. » « Vous ne me plus me donner de travail, même au théâtre, quand on me verra, comme vous m'avez faite. » Et ça a été le contraire, évidemment, parce que c'est tellement prodigieux que sa carrière a continué à être très belle. « Et est-ce qu'elle a joué dans des films parlants ? » « Dans aucun film. » « Non. » « C'est le seul film. » Parce qu'à l'époque, ce qui était important, c'était le théâtre. Il y avait les journaux spécialisés pour le théâtre, comme comédiatres, les tournois qui ont disparu, évidemment. « Et les pièces n'ont pas été filmées. » « Et à cette époque, ça ne se faisait pas. » « Si bien qu'il ne reste, elle ne l'avait jamais compris. » « Elle ne savait pas qu'elle passera la postérité par ce film exceptionnel. » « Ah bon ? » « Et elle attachait beaucoup plus d'importance aux pièces qu'elle jouait. » « Et tu es fille unique aussi ? » « Non, j'ai un demi-frère qui a été élevé par ma mère, alors que moi, je n'ai pas été élevé par elle. » « Ah bon ? » « Et parce que je suis née, elle avait 25 ans. » « Et à l'époque, on ne se montrait pas avec ses enfants. » « Ça ne te faisait pas. » « C'était l'idole. » « On n'avait pas d'enfant. » « Et alors elle aussi ? » « Et donc elle m'a cachée. Elle m'a fait élever par sa mère. » « J'étais très heureuse. » « J'ai eu tout l'amour qu'on peut souhaiter. » « Et ma mère, ce n'est pas elle. » « Elle, c'est une femme que j'admire. » « Mais ma mère, c'est celle qui m'a élevé. » « Bien sûr. » « Qui était ta grand-mère. » « Qui a été ma grand-mère maternelle. » « Et elle a eu 15 ans plus tard, pour répondre à votre question, elle a eu un fils 15 ans plus tard, alors qu'elle avait déjà 45 ans. » « Elle l'a élevé. » « Parce que c'était merveilleux d'être à côté d'un enfant. » « Petit. » « Petit, ça la rajeunissait beaucoup. » « Et un jour, j'ai été la voir. » « Ça me donne l'espace, parce que j'ai 45 ans, je voudrais avoir un enfant. » « C'est très bien. » « Je vous souhaite. » « Et un jour où j'étais la voir, mon demi-frère avait une dizaine d'années, et elle était dans une pension de famille à l'époque, à Lausanne, et elle me présente à la logeuse, c'est ma fille, et en arrivant dans la chambre, elle pleurait en disant « Maintenant, elle va savoir que je n'ai pas 20 ans, parce que j'ai montré une fille qui est déjà une femme. j'avais déjà 20 ans, moi-même. » « Quand ton frère est né ? » « Oui. » « Et il est toujours vivant ? » « Il est mort. » « Ah ? » « Il est mort il y a peu de temps, d'ailleurs. » « Ah, mais tu l'as connu ? » « Oui, je l'ai connu, parce que quand ma mère est morte, il avait 18 ans, et ils étaient en Amérique du Sud, et nous fait revenir dans la famille. » « Vous avez fait... » « On a fait connaissance avec lui quand il avait 18 ans. » « C'est un très beau garçon, également. » « Ah bon ? » « Il est devenu médecin, et puis il est mort récemment. » « Ah bon, donc tu as une longue vie, contrairement aux autres membres de ta famille. » « Bien, je crois que c'est parce que je n'ai pas de talent, justement. » « Je n'ai rien qui me dévore. » « Non, mais ce n'est pas une question de talent, c'est une question de destinée, c'est une question de... » « Ah bon, c'est aussi... » « Je pense que ces êtres-là sont vraiment... » « Ils sont survoltés. » « Tout est excessif chez eux. » « Et ça les dévore quand même, parce que vivre sans à l'heure, c'est terrible. » « Mais aussi, souvent, les stars meurent vite. » « C'est-à-dire, il y avait aussi ce chanteur très très connu en France qui s'est jeté aussi par la fenêtre à l'âge de 24 ans. » « Comment il s'appelle ? » « Ça m'échappe son nom. » « Mais des fois, le succès aussi, c'est pas bien, ça... » « Non, ce n'est pas le cas de ces deux êtres-là. » « C'est pas ça. » « Pas du tout. » « On compare à ma mère, c'est tué quand le succès l'a quitté. » « Ah bon ? » « Et mon fils, parce que le succès n'est pas vu. » « Ah, c'est le contraire. » « Oui, ça n'est pas du tout le succès qui a été déterminant, c'est le manque de succès. » « D'accord, d'accord. » « Donc, c'était un désir de... » « Je pense que mon fils a été mal... s'est mal orienté, puisque je respectais trop pour l'orienter, il s'est mal orienté par désir, par admiration de sa grand-mère. En réalité, c'est un poète qui a écrit un livre absolument... » « Ton fils était poète ? » « Ah oui. » « Il a écrit un manuscrit que j'ai apporté ici. » « C'est lui ? » « Et c'est lui. » « Il est beau en plus. » « C'est un beau garçon. » « C'est pour le voir, tu peux le faire à zéro. » « Son père... » « Son père est mort. » « Tout le monde est mort. » « Ah, d'accord. » « Mais c'était un beau garçon. » « Il était magnifique. » « Je t'ai dit tout à l'heure, il était top modèle. » « Ah oui. » « Donc, en général, on prend de très... » « Très beau garçon. » « Très beau. » « Oui. » « Très beau et... » « Il a été top modèle à certains temps. » « D'accord. » « Demain, donc, cette présentation est organisée par... » « Je ne sais pas. » « C'est par un groupe de cinéma... » « C'est-à-dire, c'est un cinéma d'art et d'essai qui est connu à Berkeley, je pense. » « D'accord. » « Et qui présente plusieurs... » « Qui est spécialisé, je crois, dans ce genre de film. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « En tout cas, on peut dire, ce cinéma... » « Ce film va passer le 30, samedi prochain, à 19h30. » « Mais tu n'en sais plus sur... » « Moi, peut-être sur l'adresse de ce film. » « Ah oui, oui. » « Non, mais je crois que c'est sur Chattuck Street. » « Mais c'est à la maison. » « De toute façon, ça ne passe pas à la télévision. » « Donc, c'est donc n'importe quoi. » « Ah bon ? » « Non, c'est pour que les gens y aillent plutôt. » « Non, non. » « Ah non. » « C'est plutôt une interview qui sera projetée un peu plus tard. » « Mais maintenant, attendez que... » « Je sais qu'on a parlé un petit peu du livre et de ce que tu as écrit et tout ça. » « Mais je voudrais un peu parler de toi. » « Est-ce que... » « Est-ce que les expériences de ta mère et de ton fils ont marqué ta carrière judiciaire ? » « Non, pas du tout. Ce qui est très douloureux lorsqu'on est un descendant, fils ou petit-fils ou fille d'une célébrité, c'est qu'on n'a pas d'identité. » « Les gens vous voient, on vous présente, on dit voilà Hélène Falconecti à l'époque, je veux dire. » « Et les gens disent, ah bon, ils pensent par d'autres choses. » « Ils continuent leurs phrases. » « Et vous savez, c'est la fille de... » « Alors, à ce moment-là, on existe. » « Alors, on a un besoin, pas seulement moi, mais des amis que je fréquente beaucoup à Paris, comme le petit-fils de Georges Fedot, qui a été à la comédie française, comme le petit-fils de Jouvet, etc. » « Tous ces êtres-là souffrent de ne pas exister en eux-mêmes qu'à travers la personne. » « Et donc, je n'ai même envisagé de faire une carrière théâtrale parce que j'admérais trop ma mère. » « Je savais que je serais très inférieure et que je resterais la fille, même pas de Falconecti, on m'appelle même la fille de Jeanne d'Arc. » « Je n'ai même pas la fille de Falconecti. » « Et donc, je me suis orientée, un peu par hasard, vers ce métier dans lequel, quand même, il y a la parole. » « Donc, on dit son propre texte, d'ailleurs, je veux dire, le texte des autres. » « Et puis, on peut, toujours l'amour qui me guidait, on peut vraiment aider, on est proche des autres. » « On peut entrer dans le fort intérieur des êtres, si on s'en donne la peine, et on peut essayer de le rendre la vie moins pénible. » « C'est peut-être ça qui fait que tu vis plus longtemps, parce que tu as une vie accomplie, finalement. » « C'est bien possible. J'ai la chance, à mon âge, les gens de mon âge disparaissent tous, mes relations, tout le monde disparaît. » « Et donc, j'ai beaucoup d'amis de l'âge de mon fils. » « Ah bon. » « Et on passe de très bons moments ensemble. » « Mais tu as l'esprit jeune, c'est peut-être pour ça. » « Et je n'attache pas d'importance à l'art, je trouve que ce qu'il faut, c'est se comprendre. » « Et quelquefois, on comprend mieux quelqu'un d'une autre génération, contrairement à ce qu'on dit d'habitude. » « Mais tu es en bonne santé, par contre, pour ton âge. » « C'est vrai que c'est très important, parce que je ne suis pas encore dépendante, ni de la vue, ni de l'oreille, ni de... » « Et tu te déplaces pas. » « Oui, alors ça, c'est très important, bien sûr. » « Mais on enjouit d'autant plus que ça ne va pas durer. » « Du point de vue physique, quel est le secret de rester en forme ? Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices physiques ? » « Je nage tous les matins dans la piscine, oui. J'ai une piscine non loin de chez moi, à Paris. » « Il y a une piscine dans l'hôtel ? Est-ce qu'il y a une piscine à l'hôtel ? » « Ici, je ne sais pas. » « Ah bon ? Non, non, je ne sais pas. » « Je n'ai même pas apporté mon maillot de bain, parce que je voulais aller en Floride, et puis mes plans ont été déjoués, et je ne suis pas allé en Floride. » « Mais j'avais apporté mon maillot de bain, je ne l'ai pas ici. » « D'accord. Non, mais si tu voulais te baigner, il vaut mieux aller dans Murray County. Il fait chaud. » « Je peux passer d'eau pendant un certain temps. Je veux me consacrer aux relations nouvelles, comme celles d'aujourd'hui. » « D'accord. Et donc, ce livre, peut-être, tu as des plans de le traduire, n'est-ce pas ? » « Je n'ai pas trouvé encore de traducteur, ni de... » « Publicheur. » « J'avais ce matin un publicheur, mais il n'a pas été intéressé plus par le manuscrit de mon fils que par ce livre. » « C'est ta mère, là ? » « Oui, c'est ma mère au théâtre d'Enfer. » « Ah, super. C'est une photo d'elle. » « Une relation nouvelle, comme celle d'aujourd'hui. » « D'accord. Et donc, ce livre, peut-être, tu as des plans de le traduire, n'est-ce pas ? » « Je n'ai pas trouvé encore de traducteur, ni de... » « Publicheur. » « J'avais ce matin un publicheur, mais il n'a pas été intéressé plus par le manuscrit de mon fils que par ce livre. » « C'est ta mère, là ? » « Oui, c'est ma mère au théâtre d'Enfer. » « Ah, super. C'est une photo d'elle, c'est ça ? » « Oui. » « Elle est belle, en plus. » « Super. Et donc, ça, c'est tout des photos de famille que tu as rassemblées. » « Et qui a eu la gentillesse de te publier ? » « Je ne sais pas si c'est la gentillesse, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent avec. » « Ah bon ? » « C'est un... » « Mais oui, il a vu, je te dis, il a eu beaucoup de... » « Il a été épuisé. » « Mais il ne savait pas, là, qu'il allait avoir du succès. » « Ben, il avait lu les premières pages, et je dois dire qu'il est très bien écrit, hein, sans flagrant de riz. » « J'ai eu un presse-book un peu extraordinaire. » « Ah bon ? » « Les journalistes m'ont vraiment gâté. » « Là, je ne connaissais rien au milieu de l'édition, donc je suis allée vers un beau garçon, sympathique, qui était très emballé par le projet. » « Et j'ai découvert, beaucoup plus tard, que c'était un moine, et que je m'étais fourvoyée dans un couvent, parce qu'il s'habillait comme notre charmant, comment ça s'appelle, un cinéaste, là. » « Et donc, ça a été un mauvais coup, parce que ça s'appelle le Cerf, c'est connu. » « Et le Cerf est une maison d'édition spécialisée dans la littérature religieuse, sur les moines. » « Alors, ils n'ont pas, ils n'avaient pas le contact avec les librairies normales, je dirais. » « Et donc, ils ont eu moins de succès, ils n'étaient pas bien organisés, c'était un petit peu artisanal. » « Est-ce que tu es très religieuse ? » « Je crois en Dieu. » « D'accord, mais ils ont eu contact avec le Cerf, c'est par conséquence, alors ? » « Absolument. » « Je ne suis pas contente d'eux du tout. » « Ils n'ont pas bien fait leur travail, ils n'avaient pas de publicité. » « J'ai obligé de moi-même, avec mes relations, d'avoir des télés et des radios, ils n'ont rien fait du tout. » « Et en France, en tout cas, c'était très important, la publicité sur Ali, pour le faire vendre, c'est très important. » « Et tu étais brune lorsque tu étais jeune ? » « J'étais brune. » « Ah oui. » « J'avais les yeux verts. » « Tu as les yeux verts, je vois. » « Et comme beaucoup de femmes, tant que j'ai travaillé, je suis devenue rose, j'ai teint un peu mes cheveux. » « Rose ? » « Rose, j'ai dit volontairement rose. » « Rose ? » « Rose. » « Rose ? » « Oui, enfin, un peu rose. » « D'accord, âge rouge que tu tiens. » « Rose. » « Et c'est à la mort de mon fils, ça a été ma manière de porter son deuil, j'ai gardé mes cheveux. » « Ah, d'accord. » « Ceux qui me restent. » « Ah, d'accord. » « D'accord. » « Mais je suis contente de voir que tu as gardé l'optimisme et que tu es toujours souriante. » « C'est bien. » « Enfin, tu es quand même de très bonnes... » « Je vais vous dire, mon bonheur, c'est quand je croise quelqu'un, ou je rencontre quelqu'un qui est renfrogné, qui est plongé dans ses soucis, et je lui souris, et en général, il me sourit ou elle me sourit en retour. » « Ah, c'est ça. » « Parce que je crois, je crois à ça. » « Moi, la contagion du sourire, l'amour, c'est un grand mot pour une rencontre fortuite, mais il y a quand même de l'amour dans tout ça. » « Tu pourrais quand même te mettre en ligne, n'est-ce pas, si tu voulais ? » « Oui, bien sûr. » « Tu peux t'acheter un computer et te mettre en ligne ? » « Oui, bien sûr. » « D'accord. » « Parce que ça, ça se vendrait comme des petits pas, avec l'Internet. » « Ah oui, c'est une bonne idée. » « Parce que tu envoies des annonces du livre à, disons, un million de l'adresse chaque jour, et tu reçois tes commandes, et puis tu n'as pas besoin d'avoir d'un computer. » « Ah oui ? Enfin, ici, ce que je peux dire, c'est que j'en ai apporté cinq, et qu'ils seront mis en vente au prix de 20 dollars, et je les dédicacerai au cinéma aux gens que ça intéressait. » « Il est en français, bien sûr. » « Oui, mais ça, c'est rien, un dollar. Ça te fera 100 dollars. » « Ah non, mais ce n'est pas pour le plus. » « Mais enfin, il est en français. » « Ça, ça peut être un inconvénient pour les personnes. » « Non, mais c'est-à-dire, si tu voulais te faire de l'argent, il fallait en apporter mille. » « Mais je ne veux pas faire de l'argent. » « Non, mais si tu voulais le vendre. » « Mais je n'en ai plus mille. » « J'en ai plus que quelques-uns. » « Ah, parce qu'il y a la bookstore française, ici. » « Enfin, il y a la bibliographie française. » « Ah oui, et qui vendent des livres en français. » « Je leur enverrai peut-être un paquet de livres. » « C'est sur l'Arkin Street. » « Ça s'appelle « European Bookstore. » « C'est des français. » « Ah, très bien. » « Oui. » « Ben, merci. Voilà un renseignement qui me paye de tout. » « D'accord. » « Non, mais le meilleur moyen de vendre de nos jours, c'est à travers l'Internet. » « Voilà. » « Et donc, tu n'as pas besoin de publier. » « Publisher, tu envas tout simplement des annonces à des millions d'adresses à la fois. » « Et puis, tu retires tant tes commandes. » « Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup les téléspectateurs, ce que nous disons en ce moment. » « Cut, cut, comme disait Dreyer, quand il coupait les cheveux de ma mère. » « Non, mais de toute façon, tout est intéressant. » « Je te félicite d'avoir eu, disons, l'idée de le faire. » « C'est quand même un bon projet. » « Est-ce que tu en as d'autres ? » « De projets ? » « Oui, j'écris en ce moment les expériences de juges dans les petites îles de la Polynésie où on envoyait les magistrats en punition quand ils avaient fait une erreur. » « Et moi, j'étais la seule volontaire. » « Alors, je suis allée... » « C'était vraiment une expérience aussi extraordinaire. » « Parce que le poste est unique en France. » « C'est-à-dire qu'on est tout dans la justice. » « On est un, mais on est le procureur, président, juge d'instruction, tout. » « Ah, tu racontes tes lois. » « Et je raconte surtout mes relations avec une population qui est aux antipodes de nos pensées, de nos manières de vivre et auxquelles on prétendait appliquer des lois françaises et qui n'y comprenaient rien, qui d'ailleurs n'en souffraient pas du tout parce qu'ils faisaient n'importe quoi. » « Est-ce que... » « C'était très intéressant. » « Et comment tu écris tes livres sans ordinateur ? » « C'est-à-dire, comment tu te débrouilles ? » « J'ai une petite machine, comment... » « À écrire. » « Oui, mais comment, tu sais, qui passe... » « Non, mais elle est un petit peu moderne. » « Ah, d'accord, d'accord. » « Qui a une ligne, une ligne qui est polycopieuse, etc. » « Oui, il faut te mettre à jour, voilà. » « Il faut te mettre à jour pour que ça arrive vite. » « Avec l'ordinateur, tu peux faire les corrections, tu peux bouger à un endroit... » « Mais je connais ça. » « Oui. » « Mais ça ne répond pas à mon style de pensée. » « Ton style de pensée. » « Ça, c'est tout de même important. » « C'est comme un ami que j'ai, il m'a dit, j'aime écrire Calama, et puis je donne à quelqu'un pour copier. » « Je n'aime pas écrire de... » « Ah, mais tandis que moi, je n'aime que ma petite machine. » « Ah, voilà. » « Tu vois, chacun son inspiration. » « Et d'ailleurs, on avait un columniste franco-américain, qui est d'ailleurs mort l'année dernière, et il utilisait toujours sa même machine à écrire de 1942. » « Oui, quand j'ai avancé un peu, j'ai une machine à écrire, tu sais, je ne trouve pas le mot. » « Ah oui. » « Qui marche toute seule, enfin, qui... » « Ah d'accord, donc c'est bien. » « Oui, et puis qui vous montre une ligne de texte que l'on peut corriger. » « Corriger, voilà. » « Et seulement une ligne au lieu d'être tout un passage de livre. » « D'accord, super. » « Alors, ce livre que j'écris m'amuse beaucoup, parce que ça, c'est autobiographique, et il est surtout plein d'humour, parce que je crois beaucoup, et à l'amour, et à l'humour. » « Mais si je continue à écrire, tu deviendras célèbre en tant qu'écrivain, plutôt que... » « Oui, au posthume. Célébrité posthume. » « Non, mais c'est-à-dire que tu continues dans ce chemin, quoi. » « Oui. » « Il paraît que les plus grands, les meilleurs arbres ont été faits après 80 ans, les meilleures peintures. » « Donc, c'est la vérité, peut-être. » « En tout cas, vous me demandiez tout à l'heure ce que je faisais. » « Ça, c'est une occupation qui prend beaucoup de temps, les peintures. » « Ah bon ? » « Ah bien oui, parce qu'on la repense, on corrige, on repense. » « Ça t'occupe, oui. » « C'est une occupation intéressante. » « Hum, c'est super. Tu as une vie, puis toi, finalement, bien remplie. » « Donc, tu as des contacts humains, autant que de contacts avec ce que tu as. » « Et quand je prends l'avion, c'est pour aller vers d'autres contacts humains. » « J'avoue qu'on ne me rencontre pas souvent dans les musées. » « Ah. » « Ça, c'est pas bien du tout, mais c'est parce que je garde quand même une difficulté de marche pour avoir été écrasée un jour par une voiture. » « Et mon patrimoine, c'est l'amitié. » « Plus j'ai l'amitié, plus j'ai l'amitié, plus j'ai riche. » « Et tu habites dans quelle région, finalement ? » « Paris. » « Ah, tu habites dans le champ de Paris. » « Ah, d'accord. » « Tout à côté de l'Arc de Triomphe. » « Ah, super. » « J'habite dans une rue qui porte le nom de l'architecte de l'Arc de Triomphe. » « Ah bon ? » « La rue Chalcain. » « Ah, super. » « Je n'en dirai pas plus parce que je ne veux pas qu'on vienne me voir sans téléphoner d'abord. » « Ah, d'accord. » « Mais tu es sur le botin. » « Que les téléphones, oui. » « Les téléportateurs, en fait. » « Mais tu es l'est. » « Tu n'es pas incognito dans le botin. » « Ah non, non. Je ne suis pas l'est rouge. » « Ah d'accord. Tu n'es pas l'est rouge. » « Jusqu'à présent, je n'avais pas fou jusqu'à présent. » « D'accord. » « Je crois qu'on a très bien présenté la chose. » « Je suis sûre que demain, par exemple, avant de présenter le film, est-ce que tu as quelque chose en tête à dire que tu ne nous as pas dit ici ? » « C'est-à-dire, avant de présenter le film, non, je vous ai ouvert mon cœur autant qu'on le peut dans le temps qui nous est imparti. » « D'accord. » « Mais je présenterai le film et je dirai certaines choses que volontairement je n'ai pas dites ici. » « Ok. » « Mais uniquement sur le film. » « D'accord. » « C'est un peu technique. » « D'accord. » « Je vous donnerai quelques explications. » « Technique. » « Mais bien sûr, je m'attends à avoir des questions sur la... » « Sur votre film. » « Donc ça a été fait. » « Non. » « Le film. » « Ah d'accord. » « Le film. » « Et si après on me pose des questions, eh bien je pense qu'elles seront un plus sur ma mère. » « D'accord. » « En tout cas, je répondrai de mon mieux. » « D'accord. » « On ne répond jamais autant qu'on le voudrait. » « Les gens attendent plus que ce qu'on leur donne. » « D'accord. » « Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer parce que tu es très optimiste, beaucoup plus que moi d'ailleurs. » « Ça viendra avec l'âge. » « Peut-être que c'est contagieux. » « Je l'espère. » « C'est-à-dire, quand je te regarde sourire, je me dis, à son âge, elle est optimiste, je devrais aussi l'être. » « Mais c'est vrai que c'est contagieux. » « Ça remonte le moral d'avoir rencontré quelqu'un d'heureux. » « Et je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. » « J'espère que beaucoup de gens pourront le voir dans toute la baie et peut-être partout où on pourra le diffuser. » « Et je suis sûre que ce sera un interview historique si jamais on va sur une chaîne internationale. » « Ça évitera de faire le panégyrique quand je serai morte. » « D'accord. » « Le costume. » « Ce sera donc une cassette historique. » « Je te remercie beaucoup. » « Merci à toi. » « Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. » « Et j'espère que San Francisco te plaira autant qu'il te plaît à nous. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Je ne fais pas de la déconsidération. » « Je ne fais pas de la déconsidération. » « Je ne fais pas de la déconsidération. » « Merci beaucoup. » Merci.